... Reportage de Célia Petrone et Benjamin Courtadon. Des citrons zébrés, des cédraques rochus ou des oranges couvertes de verrues. Autant de curiosité qui en laisse plus d'indubitatifs. La 6e édition de la fête des agrumes à Bastélicatch a été l'occasion de promouvoir les oranges de la région et de découvrir de nouvelles variétés de fruits. On présente une partie des fruits qui sont en collection à l'INRA et on permet aux gens de goûter un peu les fruits comme vous avez pu goûter vous-même. Ces fruits ont des goûts tout à fait différents par rapport à ce qu'on connaît sur un agrume traditionnel. La foire met en avant les productions de particuliers et permet l'échange d'expérience avec les professionnels. Le particulier joue aussi un rôle très important pour le professionnel dans le sens où le particulier peut être atteint par un ravageur ou une maladie qui peut être pénalisant pour le professionnel. L'objectif de la foire, préserver les vergers de la région mais aussi favoriser les rencontres. Ça permet de connaître des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de connaître. L'association, il y a une vingtaine de personnes, ces gens-là, moi je ne les connaissais pas, je les ai connus à travers l'association. Ce week-end, la fête des agrumes était la vitrine des productions locales. Mais à long terme, l'association organisatrice de l'événement a pour but d'enrayer l'abandon des vergers. On va s'occuper de ces arbres-là, on a l'autorisation des propriétaires, donc on va s'en occuper, les traiter. Et on n'aura peut-être pas une bonne récolte à des projins parce qu'ils sont taillés, vu qu'ils sont malades. On en aura peut-être moins, mais l'année d'après, si de suite. Une nouvelle édition de la foire des agrumes qui aura permis d'acheter directement du producteur au consommateur et de faire le plein de vitamines.